bonjour la famille tomalonghi aujourd'hui on va parler un peu argent je sais pas pourquoi je suis inspiré là je viens d'avoir un flash et je me suis dit faut que je vous parle de ça parce que moi même ça fait partie des choses que je fais dans le passé vous savez que j'adore vous parler des choses que j'ai fait dans les passés et que j'ai réussi moi même à améliorer donc je vais vous parler de ça va parler un peu épargne vous savez le compte épargne l'argent tout ça bon on va parler du danger de gagner plus d'argent vous savez tu as une promotion tu as gagné plus on t'a payé le 13e mois tu as eu un petit extra tu as gagné de l'argent tu te dis waouh ma vie va changer en quoi ta vie va changer telle est la question en quoi ta vie à toi oui toi qui regarde je sais que ces vidéos en quoi ta vie va changer monsieur marketeur vous savez non le monde capitaliste ne vous trompez pas nous vivons bien dans un monde capitaliste monsieur marketer a tout fait pour vous montrer les jolies choses les jolies voitures les jolies maisons les jolies ah vous savez non le tout fait tout bien fait tout voilà quoi tout tout truc quoi il vous a montré ça pendant des années pendant les étoiles il n'avait pas d'argent à se disait dès que j'aurai de l'argent la première des choses que je vais faire je vais acheter ça et c'est exactement ce que tu fais pour mouton non je rigole moi même j'étais mouton c'est exactement ce que tu fais c'est à dire que dès que tu as un petit extra de money plutôt que d'épargner ça ou d'investir qu'est ce que tu fais battu court acheter la chose que tu rêves depuis des millénaires des millénaires c'est à dire que si tu rêves d'acheter une voiture de luxe même si tu as déjà une voiture neuf que tu achetais à moins de neuf mois qui fonctionne très très bien et qui et que tu as vraiment acheté parce qu'elle te plaisait juste parce que tu as un peu plus d'argent tu vas courir aller chercher cette voiture là tu te rends compte un peu de la bêtise souvent quand on gagne plus d'argent tout d'un coup dans l'espace de la traite de la transition je ne sais pas pourquoi enfin je pense que je sais mais la plupart des gens ne savent pas pourquoi on a tendance à prendre cet argent là et aller le dépenser bêtement aller chercher des choses qui nous faisaient rêver pour les acheter et les mettre dans la maison le problème c'est que ces choses là justement si elles nous ont fait rêver pendant des années pendant des mois pendant des jours et qu'on ne les a pas acheté ça veut dire aussi qu'on a pu vivre sans donc si on a pu vivre 100% jusqu'à maintenant pourquoi maintenant que j'ai de l'argent j'irai absolument l'acheter pour mettre chez toi pour que les gens que tu n'aimes pas et qui vont critiquer viennent voir et qu'ils aient critiqué non non c'est surtout pas ce qu'il faut faire quand on gagne plus d'argent quand on gagne plus d'argent surtout on maintient son mode de vie et tout ce qui vient en plus on investit on investit où on épargne 1 je m'en fous d'où vous cachez votre argent la banque sous les toilettes dans le matelas sous la lave-vaisselle j'en ai rien à faire mais on épargne n'est ce pas intelligence on prévoit les futures on prévoit aller au cas où au cas où je perds mon emploi au cas où au cas où je tomber malade au cas où je perds quelqu'un de ma famille et que je dois faire un enterrement qui coûte cher au cas où on épargne pouvoir investir plus tard ça c'est quelque chose que beaucoup de gens je suis sûr que beaucoup de gens vont se reconnaître dans ce message quand vous gagnez 5 euros de plus n'allez pas le dépenser parce que c'est aussitôt rentré aussitôt sorti et à quoi ça a servi que vous gagnez plus au fait ça a servi à quoi qu'on te donne 1000 euros de plus à rien du tout à de maintenir dans la consommation qui te consomme toi même à ça la consommation qui te consomme non non je suis trop fier de moi je dois breveter cette expression la consommation qui te consomme oh mais non monsieur un génie quoi non on va le brevet et ne le piquez pas ma france dans ne le piquez surtout pas vous avez vu les yeux ne le piquez peut ne te maintiens pas dans cette consommation qui te consomme qui te consomme ne te maintiens pas là dedans ah oui j'adore cette phrase je vais encore le redire et ne te maintiens pas dans la consommation qui te consomme et qui te consomme quand tu gagnes plus d'argent investi le épargne et quand tu investis toujours un pied dedans un pied dehors un pied dedans un pied dehors si ça marche tu mets les deux pieds dedans si ça ne marche pas tu enlèves le pied qui était bouffe tu sais parce que si tu rentres dedans entièrement de deux c'est un peu comme une relation amoureuse quand tu aimes trop les deux de la fois là on te prend pour une conne et tout on en parlera quand tu investis un pied dedans un pied dehors toujours être plus malin toujours va plus loin faut toujours voir loin voilà c'était une toute petite courte vidéo juste pour te sensibiliser sur ce point là je voulais vraiment sensibiliser parce que je t'ai sensibiliser la dernière fois sur le fait de te diversifier de pourquoi pas vouloir gagner plus ou alors de dépenser moins un pour pouvoir épargner plus mais quand tu dépenses voilà qu'on soit de l'argent en plus ne cherche pas à le dépenser est ce pas un n'oublie pas on n'est pas radin on est malin contre le capitaliste j'ai h h h h h h bye